Comment utiliser un circuit imprimé ou un PCB comme condensateur pour augmenter les performances des circuits haute vitesse? Eh bien, je vais répondre à cette question dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment utiliser un circuit imprimé à son plein potentiel pour les circuits haute vitesse. Donc, on va parler de l'effet capacitif qui peut se produire à l'intérieur de deux plaques parallèles qui composent le circuit imprimé, soit notre PCB. Pour augmenter les performances des circuits à haute vitesse. Il faut savoir que lorsqu'on utilise des condensateurs sur un circuit imprimé numérique, on va utiliser différents types de condensateurs. Donc, premièrement, on va utiliser des gros condensateurs pour filtrer l'alimentation à l'entrée du circuit. Ensuite, on va utiliser des plus petits condensateurs qui vont servir à filtrer les très hautes fréquences. Et ceux-ci, on va les placer près des circuits intégrés. Donc, on va appeler les condensateurs qui servent à filtrer l'alimentation des condensateurs qui sont globales. Tandis que les condensateurs qu'on va placer près des circuits intégrés, on va les appeler les condensateurs locaux. Donc, nécessairement, les condensateurs qui sont locaux vont filtrer les très hautes fréquences vu qu'ils sont très proches des circuits intégrés. Et c'est cette raison pour laquelle il faut placer toujours nos condensateurs de découplage autour de 100 nanofarad à jusqu'à 1 microfarad, tout près de nos circuits intégrés pour réduire le bruit le plus possible. Lorsqu'on va faire la conception de circuits numériques à haute vitesse, donc dans les dizaines voire des centaines de MHz, il va falloir utiliser des condensateurs qui ont une bonne tolérance en haute fréquence. Donc, parfois, les condensateurs vont agir à une certaine fréquence et, étant donné des parasites à l'interne, vont moins bien agir en haute fréquence. Donc, les condensateurs, ce ne sont pas des composants qui sont parfaits, donc, bien souvent, c'est pour cette raison qu'on va voir dans des schémas, dans des circuits, une série de condensateurs de différentes valeurs mis en parallèle pour pallier, justement, aux défauts des parasites internes de nos condensateurs. Le condensateur idéal, donc le plus idéaliste possible, c'est celui que vous voyez présentement à l'écran. Donc, on en a déjà parlé abondamment dans les vidéos précédentes, mais par contre, on a très peu touché sur le condensateur au point réel. Donc, le condensateur réel que vous voyez de l'autre côté ici, donc, comme vous voyez, est composé d'une faible résistance en série et d'une inductance en série aussi. Donc, ces parasites résistifs et inductifs qu'on retrouve à l'intérieur du condensateur sont dus à sa fabrication et des matériaux choisis. Donc, nécessairement, il y a différents types de condensateurs qu'on va pouvoir les sélectionner pour réduire les éléments parasites. Cependant, ils sont toujours présents parce que, dû à la fabrication de notre condensateur, on ne peut pas les éliminer complètement. Oui, effectivement, le condensateur va pouvoir filtrer les hautes fréquences si on choisit un condensateur de la bonne valeur. Cependant, il se peut qu'à plus haute fréquence encore, le condensateur n'agisse plus comme condensateur, mais l'inductance parasite a pris le dessus sur la valeur de la capacité. Et on ne verra plus de condensateur, mais plutôt une inductance. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous parle des condensateurs qui sont intégrés dans nos PCB. Et c'est les condensateurs les plus idéaux qu'on peut réaliser avec un PCB. Donc, ces condensateurs-là vont permettre justement d'augmenter les performances des circuits numériques à haute vitesse. Et bien souvent, dans l'industrie, on va utiliser ce même procédé-là pour justement créer des capacités et filtrer le bruit à très très haute fréquence. Le truc, c'est tout simplement de créer deux plans de masse de polarité différentes sur notre circuit imprimé. Donc, par exemple, si on a un circuit imprimé, quatre couches, donc on va utiliser la couche supérieure et la couche inférieure pour les traces et les signaux. On va avoir deux couches internes qui vont servir à l'alimentation, soit une couche pour l'alimentation positive et une couche pour la masse. En ayant ces deux couches métalliques parallèles, espacées avec un diélectrique, on va créer un condensateur. Et étant donné que le condensateur prend toute la superficie de notre PCB, soit notre circuit imprimé, on va obtenir un condensateur le plus idéal possible. Étant donné que la capacité est proportionnelle à la surface qu'on va lui donner, nécessairement, plus votre circuit imprimé est grand et plus que vous donnez un grand espace sur le plan de masse, plus votre capacité va être grande et plus ça va avoir un meilleur effet sur vos circuits numériques à haute vitesse. Bien entendu, si vous placez des vias un peu partout ou même que vous placez des traces sur ces plans de masse-là, nécessairement, vous allez diminuer la capacité et l'efficacité de ce condensateur qui se veut le plus parfait possible. Je parle toujours que c'est un condensateur le plus idéal possible parce qu'on élimine l'effet résistif et les parasites inductifs que je vous ai parlé un peu plus tôt avec un composant discret. Donc pour faire le test aujourd'hui, j'ai réalisé des circuits imprimés 10 cm par 10 cm, donc des PCB deux couches, donc deux épaisseurs, et simplement composés de plans, soit un plan sur le dessus et un plan sur le dessous. Donc nécessairement, c'est tout simplement un PCB avec deux plans de cuivre. Par contre, ça va nous permettre de calculer la capacité réelle d'un circuit imprimé et à quel point ça peut aider les circuits numériques à haute vitesse. Donc on va se diriger sur la table de travail pour tester les trois PCB que j'ai avec moi. C'est trois PCB exactement pareils, donc trois PCB qui ont seulement deux couches, une couche sur le dessus, une couche sur le dessus, des couches de cuivre. Cependant, c'est l'épaisseur du PCB qui va changer. Un PCB 1.6 mm, donc le standard qu'on va retrouver à très beaucoup. Ensuite, j'ai un PCB de 0.8 mm et finalement un PCB de 0.2 mm. Donc étant donné que la capacité, si on se souvient de la formule, de la capacité, la capacité va augmenter en fonction de l'air, mais va diminuer en fonction de la distance. Donc plus la distance va être grande entre les plaques, plus la capacité va être diminuée. Donc pour faire le test, j'ai pris trois épaisseurs de PCB différents et on va faire le test avec un outil de mesure. Donc comme vous voyez, j'ai trois PCB ici, donc trois PCB pareil. La seule différence, c'est l'épaisseur entre les trois. Donc le premier PCB, c'est un PCB de deux couches, donc d'une dimension de 100 mm par 100 mm. Le deuxième PCB, c'est la même chose, donc 100 mm par 100 mm. Et le troisième, c'est la même chose aussi. La différence, comme je vous le dis, c'est que celui-ci, il a une épaisseur de 1.6 mm. Donc l'épaisseur standard pour un circuit imprimé avec du FR4 habituellement. Ici, j'ai un PCB de 0.8 mm d'épaisseur. Et ici, finalement, j'ai un PCB d'une épaisseur de 0.2 mm. Donc comme vous voyez, la seule différence, c'est l'épaisseur. Les circuits, c'est simplement des plaques de cuivre sur le dessus et sur le dessous. Les plaques de cuivre sont connectées chacun au terminal que vous voyez sur le côté des PCB. Donc la plaque de cuivre sur le dessous du PCB est connectée sur le terminal ici. Et la plaque de cuivre du dessus est connectée sur le terminal ici à droite. Donc pour chacun des PCB, c'est la même chose. Et il n'y a aucun lien électrique entre les deux plaques. Donc ça fait vraiment l'effet capacitif. Donc j'ai fait des circuits simplement de cette taille-là pour faciliter les calculs. De savoir que mon air, ça va être de 100 mm par 100 mm. Donc ça fait simplement une plus grande air. En plus que ça me fait une capacité plus grande. Et si j'avais fait un circuit imprimé encore plus grand, la capacité aurait été davantage. Puisqu'on se rappelle que dans la formule, la surface de la capacité se retrouve au numérateur. Et multiplie la permittivité du diélectrique choisi. Dans notre cas qui est du FR4. Donc au point de vue mathématique, en utilisant l'équation que vous voyez présentement à l'écran, on est capable de déduire la capacité de chacun des circuits ici. Donc celui-ci à droite avec 1.6 mm d'épaisseur en utilisant du FR4 qui a environ une constante diélectrique de 4.3. Donc une permittivité relative de 4.3. On a utilisé la formule mathématique pour obtenir une capacité d'environ 248 picofarad. Ici maintenant pour 0,8 mm d'épaisseur, on est capable de calculer mathématiquement une capacité de 521 picofarad. Et ici pour le circuit imprimé de 0,2 mm d'épaisseur, on est capable de calculer une capacité de 2.9 nanofarad. Donc comme vous voyez, la capacité augmente de plus en plus en allant d'un PCB qui est épais vers un PCB qui est plus mince. Tout simplement parce que la distance entre les deux plaques parallèles se retrouve au dénominateur de notre équation. Ce qui nous permet de dire que si la distance est réduite, notre condensateur, notre capacité augmente. Avec un outil comme celui-ci, on va valider en pratique, donc dans la réalité, si chacun des circuits peut nous fournir cette capacité-là. Et si c'est le cas, ça va nous permettre de donner une certaine mesure pour valider qu'on peut utiliser deux plaques parallèles comme ceux-là pour créer un effet capacitif. Et ainsi améliorer nos circuits numériques à haute vitesse. Donc on va connecter notre premier PCB, donc notre circuit de 1.6 mm d'épaisseur. Qu'on avait estimé une capacité avec des calculs mathématiques de 248 picofarad. On va mesurer à l'aide de l'appareil, donc en connectant chacun des terminaux sur l'appareil. Comme ça, on est capable d'obtenir environ 300 picofarad, donc on se rapproche quand même, et tout dépendant de la position du PCB, en fait, la capacité va varier. Mais on obtient une capacité d'environ 280 picofarad. Donc on avait calculé mathématiquement une capacité de 248 picofarad, et nécessairement c'est quand même très près, sachant qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la capacité. D'ailleurs, le diélectrique choisi, le FR4, on estime que c'est 4.3 pour la permittabilité relative. Cependant, cette valeur-là peut varier selon la température, la fréquence, la fabrication du circuit lui-même. Donc plusieurs facteurs vont influencer et vont donner une certaine tolérance à la valeur lue par un appareil comme celui-ci. Donc maintenant, j'ai connecté le PCB de 0,8 mm d'épaisseur. Vous voyez la capacité d'environ 600 picofarad, donc encore là, lorsqu'on bouge le PCB, ça fait fluctuer la valeur. Mais on avait calculé mathématiquement une valeur de 521 picofarad, on obtient environ 600. Encore pour la même raison, certains facteurs vont influencer la valeur lue par un appareil. Mais on se retrouve dans la même plage de capacité qu'on avait calculé précédemment. Donc finalement, on termine avec le circuit imprimé de 0,2 mm d'épaisseur. Donc vous voyez que le circuit est très flexible. À 0,2 mm d'épaisseur, on parle quasiment de circuit flexible. Mais tout ça pour vous dire que l'épaisseur est très mince, ce qui augmente considérablement la capacité entre les deux plaques. Et on obtient environ une capacité de 2,4 nanofarad. On avait estimé une capacité de 2,9 nanofarad, donc encore là, il y a une certaine différence. Mais vous voyez que déjà, on parle de capacité en nanofarad, contrairement aux deux PCB antérieurs, où on parlait de capacité en picofarad. Donc vous voyez que l'importance d'avoir deux plaques très très près l'une de l'autre vont avoir une influence directe sur la capacité. Et ça va avoir une influence directe aussi sur la qualité du circuit qu'on va faire pour des circuits numériques à haute vitesse. Sachez que cette pratique est très utilisée dans l'industrie. Et même que lorsqu'on a des PCB qui sont plusieurs couches, donc 6 couches, 8 couches ou même 12 couches et plus, on va souvent utiliser justement deux couches de cuivre réservées pour les alimentations. Et même en ayant ces deux couches-là, ça va créer justement un effet capacitif qui va nous permettre d'augmenter les performances de nos circuits à haute vitesse. Donc il est toujours recommandé si vous faites des circuits à haute vitesse, même si vous êtes capable de mettre les traces sur deux couches par exemple. Toujours d'utiliser deux couches supplémentaires pour l'alimentation et nécessairement par le fait même, ça va augmenter les performances, puisque vous ajoutez un effet capacitif à votre circuit. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. On va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci!